Donc, merci à tous de vous être connectés à ce webinaire qui est à titre TRA avec Vim Backup en Replication. Anticiper et reprenez le contrôle après une cyberattaque. On va voir rapidement qui sommes-nous. Moi, je suis Samuel Biel, je suis chef de projet chez STDigital, chef de projet de la CENTRE. STDigital, c'est une société des services informatiques. L'activité principale accompagnement, la transformation digitale est présente sur plusieurs pays d'Afrique, central et de l'Ouest, notamment au Camerou. Au Gabon, au Togo, au Bénin et aussi au Congo. Vous comprenez votre fonction digitale et puis la vision de qualité des services standards internationaux pour un groupe en africain leader. Nous avons le tout premier Data Center 3, en Afrique centrale, qui est situé ici à la douleur, à Mounadjou. Donc, nous avons un certain nombre de services, notamment l'hébergement, la colocation, et puis tout ce qui est connectivité, par fibre optique et par fessence. Alors, ce soir, nous allons un peu discuter sur l'importance de prendre la main, de prendre le contrôle après un sinistre de l'obligation. Alors, Vimpa, quand on est la question de savoir ce que c'est et ce que ça peut nous apporter comme avantage ? Alors, Vimpa Coop et Replication est une solution complète de sauvegarde, de restauration des données conçues pour protéger les environnements physiques et virtuels. Dans les Vimpa Coop, nous pouvons créer un certain nombre de vénements de sauvegarde, notamment sur nos environnements, sur nos applications virtuelles et physiques. Nous pouvons également restaurer de façon rapide des serveurs physiques, des machines, notamment locales, des Vim locaux, et puis des Vim qui fonctionnent sur des fournisseurs de cloud tels que Microsoft Azure, Google Cloud, et puis Amazon. Il y a un certain nombre d'acteurs. Donc, déjà lorsqu'on parle de Vimpa Coop en Replication, il y a des fonctionnalités clés. Alors, on a la sauvegarde sécurisée. Donc, avec Vimpa Coop, on va avoir la protection de nos données avec des sauvegâtes fiables et testées. Alors, restauration instantanée, il y a quand même de restaurer et de récupérer rapidement et de façon à des données en cas de données. Nous avons également, comme fonctionnalités clés, la réplication intelligente. Donc, on va commencer à le plan prévu grâce à la réplication des données. La protection anti-ransomware. Donc, au niveau de Vimpa Coop, il y a cette protection anti-ransomware qui est garantie. Nous avons une protection robuste contre les attaques de rancons assurant l'intégrité des sauvegardes. Et puis, nous avons la gestion du cloud hybride. Avec Vimpa Coop, effectivement, nous pouvons avoir un cloud hybride EGV de façon efficace, parce qu'il permet de sauvegarder aussi bien au local, en prévice, ou en privé ou au public. Alors, ça nous donne un avantage sur le thème de la fiabilité. Vimpa Coop, il est reconnu pour sa capacité à fournir des sauvegardes et des restaurations fiables, minimisant les risques de perte de données. La flexibilité, compatible avec divers environnements de stockage et de cloud, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Avec Vim, vous n'êtes pas obligé de fonctionner avec un cloud précis, parce qu'il est ouvert à tous les environnements de cloud. Et enfin, comme avantage, nous trouvons que c'était l'efficacité. Parce que Vim optimise le processus de sauvegardes et des restaurateurs. Donc, on va voir ce qui est de Vim Backup en Replication. Nous avons un TMS en Replication. On va voir les Anglais qui sont en Replication. La ligne de travail proprement dite. Nous avons là le panneau de navigation, le panneau des inventaires. Et puis, les boutons pour passer d'une vue à une autre. Alors, le panneau de PRA, lui-même, quels sont les concepts de base d'un PRA ? Avant de voir dans quelles mesures est-ce que Vim peut nous accompagner dans ce PRA ? Dans un PRA qui est un plan de reprise d'activité, il y a un ensemble de procédures et de mesures vivantes à rétablir qui sont en Replication. Allô, on m'entend toujours ? 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 Qui est dans le 16-16 ensemble, à rétablir les systèmes pour l'intérêt de l'opération d'une entreprise après un incident majeur avec une cyberattaque, une catastrophe naturelle ou une panne matérielle ? Alors, il faut bien se le dire, les pannes peuvent arriver dans tous les environnements. Nous voyons ici qu'il y a 400 millions d'entreprises qui ont subi une attaque par sådan-er en 2023. C'est sérieux qui ont ciblé des sauvegardes, donc non seulement du système de production, mais également des sauvegardes d'avant 75% des attaques visant à atteindre au moins donc ça veut dire qu'à plus de 60% lorsqu'une attaque de ransomware est réellement lancée, elle a de fortes chances d'atteindre son objectif, donc ce n'est pas à négliger, nous devons penser absolument à un PRA pour nos environnements. Alors, pour minimiser le temps d'arrêt, un PRA c'est de minimiser au maximum le temps d'arrêt pour pouvoir prendre ses activités. Mais la question de réduire au maximum, est-ce que les systèmes critiques sont inaccessibles ? Le deuxième objectif principal, c'est d'assurer la continuité et de maintenir les opérations essentielles d'entreprise, même pour dégrader, il faut se rassurer que l'activité continue de se produire. Comme le concept de nous avons, la protection des données, garantir l'intégrité et la disponibilité des données, c'est très important. Alors, toujours dans les événements, donc, ce qu'on appelle la notion de RPO, qui est le recovery point, c'est ce qu'en fait, on peut se dire qu'en tant qu'entreprise, si nous perdons une demi-journée de travail, ce n'est pas grave pourvu que nous puissions reprendre l'activité au plus tôt, même à mode dégradé, mais pourvu que nous soyons disponibles auprès de nos clients et partenaires. Nous avons également le RTO, qui est le recovery time. Oui ? Oui, on a du mal à t'entendre. Oui, allô ? Il y a des clients qui ont du mal à t'entendre, c'est à entrecouper. Donc, je ne sais pas si tu peux encore refixer ta connexion et reprendre, s'il te plaît. Ok, je reprends à quel niveau ? Allô, Carmen. Oui, oui. En fait, on ne t'entend pas très bien. Donc, c'est entrecouper quand tu parles. Oui, je veux savoir à quel niveau je dois reprendre, je dois reprendre complètement. Tu peux revenir sur la précédente slide, s'il te plaît. C'est dans le slide, ok, d'accord. Alors, celle-là, ça va ? Mais celle-là, celle-là dedans ? Nous l'avons définie. C'est l'ensemble des procédures et des mesures vivant à rétablir. Le système informatique et les opérations d'une entreprise après un incident majeur tel qu'une cyberattaque. Et nous avons vu effectivement que ça peut être une cyberattaque, une catastrophe naturelle, un matériel, un problème de cyberattaque, notamment de rançon, oui. 85% des entreprises ont subi une attaque par rançon, oui, en 2023. Et que de ces 85%, 93% des attaques par rançon, oui, ont subi. Pas seulement le système en protection. Le système de sauvegarde a été ciblé. Et 75% des attaques, c'est des choses à prendre au sérieux. Donc, en termes d'objectifs principaux, nous avons vu effectivement qu'il faut en un minimiser le temps d'arrêt pour un PR. Le but d'un PR, c'est effectivement, les sinistres peuvent arriver, d'accord. Mais si le sinistre arrive, est-ce qu'on peut minimiser au maximum le temps d'arrêt pour permettre à ce que l'activité puisse prendre le plus rapidement possible ? De deux, assurer la continuité des activités. Sur la continuité des activités. Alors, en cas de sinistre, est-ce que nous continuerons à assurer l'activité ? Est-ce que nous continuerons à recevoir les clients, ainsi de suite, à répondre aux requêtes ? Et en trois, assurer la protection des données et garantir l'intégrité et la disponibilité des données. Donc, les éléments clés, nous avons parlé du RPO. Il y a le Recovery Point Objective, qui est effectivement la quantité de données qu'une entreprise est prête à perdre. Et on a dit, on se définit en termes de points de récupération pour dire, OK, si nous avons assuré notre PR et que nous perdons une demi-journée d'activité, c'est pas grave pourvu que nous puissions relancer. Donc, tout dépend de la criticité des données que l'organisation va gérer. Nous avons également la notion de RTO, qui est le Recovery Time Objective, qui nous permet de savoir en combien de temps après un sinistre est-ce que nous pouvons rebondir ? Il y a également une notion très importante. Donc, ça définit le temps maximum acceptable pour la restauration des systèmes après un incident. Nous avons l'inventaire des ressources critiques. Alors, quelles sont les ressources qui sont critiques sans lesquelles l'activité ne saurait fonctionner ? Nous avons également des scénarios de reprise d'activité. Alors, élaboration des plans détaillés pour différents types de sinistres. Alors, si c'est un ramson ou une attaque, une cyberattaque, qu'est-ce que nous pouvons faire pour reprendre ? Si c'est une catastrophe naturelle, un incendie, une inondation, qu'est-ce que nous devons faire ? Donc, il faut tous ces scénarios de reprise pour être prêts, effectivement, au cas où un sinistre arrive à se produire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un PRA, un plan de reprise d'activité, c'est comme une assurance. Tant qu'il n'y a pas d'incident, tant qu'il n'y a pas de sinistre, on peut se dire qu'effectivement, il ne sert absolument à rien. Mais, si jamais un sinistre arrivait à se poser, on se féliciterait d'avoir souscrit à un PRA. Parce que, du coup, la différence serait nette entre ceux qui avaient mis sur pied un PRA et ceux qui n'en avaient pas du tout. Donc, c'est un élément à prendre au sérieux pour toutes les organisations. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la mise en œuvre ? Comment est-ce que ça se passe pour réellement déployer un PRA ? Il faut identifier les risques. Quels sont les risques auxquels notre activité est exposée ? Est-ce que nous sommes plus exposés aux cyberattaques ? Est-ce que nous sommes en zone sismique ? Un tremblement de terre peut effondrer nos bâtiments ? Est-ce que nous sommes en zone exposée à l'inondation ? Est-ce qu'il y a des changements de marché ? Est-ce que le climat sociopolitique est assez stable ? Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faut prendre en compte pour la mise en place d'un PRA ? Évaluation des risques, la définition des objectifs. Donc, en cas de sinistre, quel est notre RPO ? Quel est notre RTO ? Pour chaque sectique. Alors, un PRA de sinistre, c'est un peu d'agil. Parce que généralement, lorsqu'il y a un sinistre, souvent la panique, les gens courent dans tous les sens. Mais lorsqu'on a un PRA, une équipe bien préparée et régulièrement entraînée, qui sait qu'en cas de sinistre, telle personne va s'occuper de ceci, telle personne va s'occuper de cela. Et pour que tout soit coordonné, afin que l'entreprise soit prête à servir à nouveau ses clients le plus rapidement possible. Et un cadre test et simulation. Effectuer régulièrement des tests pour s'assurer de l'efficacité du PRA. Alors, comme j'ai dit, c'est une assurance. Et il faut tester pour se rassurer qu'effectivement, un cas de problème, ce que nous avons mis sur pied pour nous assister, pourra effectivement nous apporter l'aide escomptée. Alors, c'est quoi les avantages du PRA ? Réduction des pertes financières. Effectivement, si on est capable de rebondir assez vite et de reprendre l'activité, on réduit les pertes financières. Les clients qui en venant vers nous, nous auraient trouvé un disponibilité à aller vers notre fournisseur parce que nous avons rebondi assez vite. Ils sont donc prêts à continuer à faire affaire avec notre organisation. Améliorer la résilience. Renforcer les capacités de l'entreprise à faire face aux crises. Lorsqu'un PRA a été mis sur pied et qu'un cas de sinistre rebondit facilement, la structure s'améliore dans sa façon de gérer les crises. et elle est mieux armée pour affronter un sinistre avenir. La conformité réglementaire. Il faut se rassurer effectivement qu'un cas de sinistre, on reprend les normes réglementaires. On ne va pas travailler extrêmement où il y a des risques, par exemple, pour la santé des clients qui viendront vers nous, où il y a des risques sur le point de vue réglementaire et sur le point de vue de la conformité. Alors, en parlant des concepts de base du PRA, nous allons entrer dans l'environnement de VIM pour le PRA. En commesse, nous pouvons configurer VIM pour un PRA. Alors, composant de l'infrastructure de backup, nous voyons le schéma. Alors, VIM est un ensemble d'éléments clés pour le backup. Et derrière la réplication, nous avons le serveur de backup qui est l'élément principal. Alors, ce serveur de backup va se rassurer effectivement de tout ce qui est action de calcul de backup de réplication. et il va se rassurer des opérations de coordination de backup, réplication, restauration, les tâches de restauration, les tâches de programmation de tout ce qui est ressources et allocation des ressources. Donc, voilà l'un des éléments principaux qui est le premier, d'ailleurs, le serveur de backup. Ensuite, nous avons le backup repository qui, en quelque sorte, est le socle sur lequel tout ce qui est sauvegardé sera donc gardé. On peut dire une sorte de dépôt pour les sauvegardes. Lorsque nous avons sauvegardé une machine, où est-ce qu'elle sera gardée ? C'est également important. Nous avons le backup proxy qui va d'assurer le rôle d'intermédiaire entre le serveur de backup, les données à récupérer et puis le backup repository qui est le dépôt pour les backups. Et enfin, nous avons l'infrastructure des hôtes et des serveurs, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons réellement sauvegarder ? Il est important que tout cela soit intégré dans VIN pour que ce soit pris en compte pendant le sauvegard. Alors, les scénarios de déploiement. Tous ces éléments, nous avons vu backup serveur, backup repository, backup proxy. Dans le cas d'un déploiement simple, c'est-à-dire une petite organisation de 10 serveurs par là, il y a un seul serveur qui sera donc dédié à ces trois rôles, qui va à la fois jouer le rôle de backup serveur, de backup repository et de backup proxy. Mais dans des grands environnements où nous aurons une centaine de serveurs par exemple, un seul serveur ne sera plus capable de mener bien ces différents rôles. Donc, il faudra que nous puissions associer un backup serveur à un backup proxy qui va donc faire l'intermédiaire et qui va se rassurer de la charge de calcul qui est déplacée dans le serveur de backup vers le proxy. Et il faudra également un dépôt dans un backup repository dans lequel tout ce qui sera fait comme sauvegarde sera enregistré et garanté. Donc là, nous avons l'installation de VIN backup en replication. Donc, c'est une installation qui se fait de façon plus classique. Premièrement, il faut télécharger l'application sur le site de VIN. Actuellement, nous sommes sur la version 12 de VIN backup en replication. Il faut monter le volume, se rassurer effectivement qu'il est visible à partir du serveur dans lequel nous devons faire l'installation. Nous devons lancer le setup, suivre les étapes d'installation. Lorsque ça se présente, nous devons donc qu'il s'installe et puis l'installation va commencer à se dérouler. Nous avons les thèmes de licence qui sont présentés là. Donc, ce qui est recommandé, c'est de les lire et à la fin de valider. Si on veut continuer l'installation ou d'annuler, si les thèmes ne nous conviennent pas. Donc, à la suite, nous avons donc, nous devons stécifier le chemin sur lequel la licence est sauvegardée, pour pouvoir la récupérer et charger. Nous pouvons également sauter cette phase. Si nous sautons cette phase, c'est simplement la version VIN Community qui va s'installer et qui ne nous permettra de tester les fonctionnalités de VIN que pendant un mois, c'est-à-dire 30 jours. Au bout de 30 jours, la licence Community va espérer. Là, nous serons donc appelés absolument à mettre sur pied une licence définitive pour pouvoir profiter des fonctionnalités de VIN de la Copa Replication. Donc, au bout de, après avoir suivi tout, nous aurons dans cet écran qui nous permet de nous connecter à VIN. Donc, nous allons démarrer. Normalement, en allant sur le menu Windows, Microsoft Windows, nous allons cliquer sur Apps et puis VINs, VIN Backup & Replication et nous aurons cet écran de connexion. Nous aurons simplement cliqué sur connecter. Alors, lorsque nous sommes connectés, nous l'avons dit, dans le cas d'un déploiement simple, ils n'ont pas besoin de rajouter des serveurs proxy, des backups ou bien des backups repos détruits. Dans un cas de déploiement simple, une seule machine suffira pour jouer ces trois rôles. Donc, une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a déployée, il faudrait donc que nous puissions intégrer notre environnement. Est-ce que c'est notre hyperviseur EXSI qui est notre environnement virtuel ? Nous devons l'intégrer à VIN Backup & Replication pour qu'ils puissent le prendre en compte. que toutes les machines de l'environnement soient prises en compte. Donc là, nous avons les dictates qui nous décrivent comment est-ce qu'on fait cette intégration. Donc, au niveau des méthodes de sauvegarde. Au niveau des méthodes de sauvegarde, VIN, par défaut, aura trois méthodes de sauvegarde. Il y a le forward, le river forward incremental. C'est-à-dire que la première et la toute première sauvegarde sera une sauvegarde complète. Alors, dès que la sauvegarde complète est effectuée, toutes les autres sauvegardes seront des sauvegardes incrémentales. Donc, la sauvegarde complète, c'est-à-dire qu'elle est matérialisée sur l'extrême avec un point VBK qui témoigne effectivement que ça, c'est une sauvegarde complète de l'environnement, du serveur virtuel qui a été fait. Les autres seront des VIB qui sont des sauvegardes incrémentales qui vont donc juste enregistrer les blocs au niveau du serveur virtuel qui ont subi des modifications uniquement. Donc, avec cette FOREVA forward incremental backup méthode, nous aurons uniquement une seule sauvegarde complète et les autres, toutes les autres sauvegardes seront incrémentales. La deuxième méthode, là, maintenant, c'est le backup incremental, le forward incremental backup method. Alors, ici, c'est la question de sauvegarder pour la première fois comme pour la première méthode, un backup complet. Et ensuite, les backups qui vont suivre seront donc incrémentaux et de temps en temps, nous aurons soit un backup total qui est actif. Donc, ça veut dire qu'il sera identique au premier backup total ou bien synthétique. Alors, synthétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va prendre les backups incrémentaux qui ont été faits pour pouvoir construire lui-même le backup total sans avoir à repartir nativement sur l'environnement qui a été multiplié et refaire le backup de façon active. Et la troisième méthode, donc, que nous avons, c'est reverse incremental backup method, c'est la méthode incrémentale renversée. Dans cette méthode incrémentale renversée, ce qui est fait, c'est qu'au début, effectivement, nous avons un full backup, un backup, une sauvegarde complète de l'environnement qui est fait. Maintenant, les sauvegardes incrémentales qui vont se faire par la suite vont s'ajouter à la sauvegarde complète pour les blocs des environnements habituels qui auront changé. Et parce qu'elles sont ajoutées donc déjà au full backup, elles seront placées avant le full backup et ainsi de suite. Donc, Vim est programmé pour Gardin, c'est un nombre de points de restauration. Donc, je crois que le maximum, c'est 24, mais chaque opérateur peut configurer son nombre d'éléments, de points de restauration qu'il voudrait, mais pourvu qu'il soit un nombre inférieur à 24. Donc, ce qui fait, c'est que lorsque le nombre va dépasser le maximum configuré, les points de restauration les plus anciens seront supprimés au fur et à mesure pour toujours respecter le nombre qui a été mis en place. Donc là, nous avons un exemple pratique de la création d'un job de sauvegarde, comment est-ce qu'il faut procéder. Donc, nous devons aller au niveau de la console, au niveau du panneau d'inventaire et puis Home View. Nous allons faire un clic droit et sélectionner Backup, Virtual Machine comme celle-là, et puis VMware Visser, ainsi de suite. Donc, nous avons les éléments qui vont suivre. Il y a toujours le nom de Backup qui nous sera demandé. Nous allons mettre un nom. Un nom, ce qui est conseillé, c'est de mettre un nom assez parlant pour que lorsque nous allons revenir sur la console, nous puissions facilement reconnaître de quoi est la question. Et la description également doit être parlante pour dire avec détail ce que nous étions censés sauvegarder. Donc, après ce point 3, nous avons donc au niveau de l'assistant, nous avons ajouté la machine que nous souhaitons sauvegarder. Et il nous est possible de choisir des éléments d'une machine, notamment des dossiers, des fichiers. On pourrait également choisir des clusters, c'est-à-dire un groupement du serveur ou bien tout un IPVS. Tout dépend de ce que nous voulons faire, mais le choix est assez vaste, assez varié au niveau des VIM. Donc là, nous allons donc préciser, le volume nous avons précisé, comme je l'ai dit, la rétention, c'est-à-dire combien de points de restauration est-ce que nous sommes prêts à regarder. Donc ici, c'est défini comme 14 points. Et lorsque nous l'avons fait, nous allons passer à la suite. Et ainsi, à la fin donc, nous allons simplement cliquer sur « Appliquer ». Et l'assistant va effectivement nous résumer toutes les étapes qui ont été faites. Et lorsque cela nous convient, nous allons cliquer sur « Terminer » pour que la sauvegarde prenne effet. Donc, nous avons la possibilité de surveiller nous-mêmes les performances d'une tâche. Lorsque nous avons configuré un backup, nous pouvons à tout moment venir voir comment est-ce qu'il évolue, est-ce qu'il se fonctionne, est-ce qu'il se comporte bien, est-ce qu'il évolue normalement. Donc, ces éléments de statistiques sont disponibles dans « Vim Backup & Replication ». Nous pouvons également démarrer un job ou bien une tâche de sauvegarde manuellement. Si nous n'avons pas plus le temps d'autosé et qu'il y a une nuance et un besoin réel de sauvegarder, nous pouvons le faire manuellement. Donc, nous allons au niveau du panneau d'inventaire tel que celui-là que nous pouvons faire démarrer. En plus, donc, de sauvegarder des serveurs entiers, des serveurs virtuels des environnements, il est possible de créer des tâches qui vont sauvegarder des éléments de sauvegarde qui sont sensibles aux applications. Alors, ces applications, ça peut être Microsoft Exchange. Alors, pour Microsoft Exchange, on peut sauvegarder les mails directement pour se rassurer qu'en cas de perte de mails avec « Vim Backup & Replication », on peut récupérer ces mails. Au niveau d'active directory, on peut sauvegarder tout ce qui est unité organisationnelle. Ça peut être sauvegardé au niveau de Vim. Au niveau de SQL Server, nous pouvons sauvegarder des tables, des bases de données. Au niveau de SharePoint, des fichiers précis. Et au niveau d'oracle database également, des tables précises et des bases de données. Dans le cas d'attaque d'une base de données, Vim Backup & Replication permet de récupérer les éléments précis de ces applications qui ont pu être endommagés. Donc, l'avantage avec Vim, c'est que tout ce que Vim sauvegarde, il est capable également de le restaurer. Si c'est un serveur virtuel, que ce soit des éléments d'application, Vim peut les restaurer après les avoir sauvegardés. Donc, nous avons des serveurs virtuels entiers, nous avons des fichiers même de systèmes d'exploitation. Nous avons des disques de serveurs virtuels, nous avons des fichiers de serveurs virtuels. Nous avons des éléments d'application qui peuvent être restaurés. Tout ce qui est sauvegardé par Vim sera donc restauré également par Vim. On peut le restaurer soit à l'emplacement où nous l'avons sauvegardé, soit le restaurer à notre emplacement, dépendamment de l'impact que le sinistre a pu avoir sur notre organisation. C'est important que Vim nous donne un avantage vraiment, c'est la copie des sauvegardes. Alors, une fois que les sauvegardes ont été faites, nous donnons la possibilité de les copier, afin que nous puissions respecter la norme 3.2.1 au 321, qui voudrait que nous puissions avoir trois copies de nos données. C'est-à-dire, en plus de la copie, une sauvegarde qui a été faite, Vim permet de copier la sauvegarde qui a été faite. Donc, on a dit trois copies de nos données, deux supports différents pour ces copies. Et enfin, nous devons avoir une copie sur un site extérieur à notre site. Donc, trois copies des données, deux supports différents avec une copie extérieure sur nos opérateurs. Vim nous permet donc d'avoir cela et de façon automatique. Lorsque tout a été orchestré et programmé, Vim va s'occuper de le faire. Alors, réplication. Nous l'avons dit beaucoup d'entreprises ont été de ramson web, c'est-à-dire des gens qui vont prendre un avantage de votre environnement et vous exiger une ramson. Ils vont crypter vos données et vous exiger de payer pour décrypter ou bien ils vont carrément voler vos données et exiger des rançons pour que vous puissiez rentrer en possession des données. Elles sont très importantes, mais elles donnent un artio assez long. Parce que lorsque vous devez sauvegarder que vous avez un sinistre, disons, physique qui a complètement détruit par une catastrophe naturelle ou autre chose, vous pouvez rentrer en possession des données, vous pouvez le faire immédiatement, mais pour pouvoir les exploiter, il vous faut de nouveaux systèmes qui sont prêts à répondre à vos attentes. Avec la réplication, en plus de vos serveurs qui fonctionnent en local, vous avez des données qui sont disponibles. Vous avez une infrastructure qui attend effectivement d'être mise en service au site ou au site sinistre dans vos locaux. Donc la réplication permet d'avoir les meilleurs temps de récupération. Parce qu'avec la réplication, vos données sont déjà disponibles dans un serveur prêt à l'emploi. Vous n'avez pas besoin de récupérer des backups. Vous commencez à les restaurer parce que vous avez un serveur prêt à l'emploi. Donc c'est très important de souscrire au service de réplication qui vous donne un environnement prêt de PRA et qui vous permet à tout moment de rebondir en cas de sinistre. Donc là, ce sont des éléments de réplication. Donc comme pour le cas précis des backups, avec la réplication également, il faut donner un nom précis de la tâche de réplication. Qu'est-ce que cette tâche est en train de faire ? Donc même en cas d'absence, lorsque notre administrateur va prendre la main, qu'il sache exactement à quoi sert cette tâche. Un nom précis, une description bien précise. Donc nous voyons là, l'objet à répliquer, il faut bien qu'il soit choisi. Et le nom de l'autre, ainsi de suite, avec les différents éléments, où est-ce qu'il sera stocké. Donc il y a deux types de réplication. On peut répliquer pour garder le serveur répliqué dans le même environnement, c'est-à-dire dans les mêmes locaux que le serveur en production. Ça se fait. Mais avec Vim, on peut également garder le serveur répliqué dans un environnement distant. Un data center, par exemple, ou un site extérieur. Et Vim le fait facilement avec des éléments qui permettent donc de compresser les données, de les envoyer au travers des liaisons spécialisés. Comme par exemple Vim, Vim One Accelerator, qui compresse les données, et qui les envoie facilement par un lien pour pouvoir répliquer ce serveur sur un site distinct. Donc voilà. Pour que le serveur répliqué soit bien distinct du serveur de production, au bout, en suffixe, il y aura toujours underscore replica ou bien underscore un nom que vous allez choisir. Donc il faut choisir tel, précisément un nom, pour que ce soit distinct, qu'on ne confonde pas le serveur de production au serveur de répliqué. Donc voilà les étapes. Et lorsque les étapes sont donc menées à bien, à la fin, il faudra simplement que nous puissions confirmer. Et nous avons la possibilité, comme pour les backups, de monitorer les jobs de réplication. Donc savoir exactement à quel niveau ils en sont, et si c'est des rôles normalement. Et nous savons que chaque job de réplication doit se compléter par succès ou bien par un abattissement, un warning. Si ce n'est pas un succès sur warning, sachant que le job est fouille. Et il faudra donc recommencer, et ne pas penser qu'on a une réplication alors qu'on n'a pas donc c'est un élément très important. Donc c'est un élément très important. Pour programmer le job de réplication et que nous rendons compte qu'il est nécessaire que nous puissions avoir ce job de réplication, nous pouvons le faire manuellement et nous rassurer que notre serveur est répliqué et disponible pour pouvoir reprendre à nos attentes. Alors, failover et failback des réplicas. Donc au niveau de Veeam, nous avons donc, lorsque le serveur principal va tomber, le serveur répliqué sera dans mode failover. Et il est question de savoir, est-ce que nous revenons à l'original ? Si nous ne revenons pas à l'original, alors ça sera un permanent failover. Et si nous revenons à l'original, nous devons nous rassurer de deux choses. Est-ce que les données ont changé ? Est-ce que les données sont OK ? Est-ce que l'original peut fonctionner normalement avec les données du failover ? Sinon, il faut faire un nombre de failover, donc annuler le failover et rentrer sur le serveur de production. Ici, effectivement, les données sont bonnes. Il faut donc faire un failback. Un failback, c'est un retour en arrière. Et on va retourner sur le serveur en production. Alors, le serveur en production, il faudrait que nous nous rassurons s'il fonctionne bien. S'il ne fonctionne pas bien, nous devons donner le failback et revenir au serveur répliqué qui sera donc encore en failover. Et s'il fonctionne bien, nous devons donc faire un commit du failback. Et un commit du failback va prendre en compte, effectivement, tout ce qui a été modifié alors que le serveur en production était indisponible. C'est-à-dire des changements, des fichiers créés, des modifications sur le serveur répliqué pour que le serveur en production soit le plus à jour possible. Alors, sauvegarde des machines physiques. Vim Backup & Replication donne également la possibilité de sauvegarder des environnements physiques. Donc, si vous avez un environnement physique, ce n'est pas exclu de pouvoir également le sauvegarder. Vim Backup & Replication donne cette possibilité. Alors, pour les environnements physiques, la seule chose à prendre en compte, c'est qu'il faut effectivement créer ce qu'on appelle un protection group, un groupe de protection, où l'environnement physique sera donc inséré. Et avec l'environnement physique, Vim aura besoin des agents. Les agents, Vim, qui seront donc déployés sur ce serveur physique pour pouvoir permettre facilement qu'il soit copié et restauré au moment opportun. Alors, les restaurations d'un environnement physique peuvent se faire dans des environnements. Peut-être que des stèvres virtuels, peut-être qu'Amazon, et surtout, peut-être que dans Google Platform, on peut restaurer également des volumes bien précis, ou bien restaurer des fichiers et des répertoires, ou bien restaurer des applications bien précises d'un environnement physique. Donc, voilà, en quelque sorte, nous vous avons parlé donc, pour ce soir, qui nous sommes. Nous avons présenté STDigital, nous avons présenté Vim Backup en Replication, nous avons présenté les concepts de base d'un PRA. Nous avons parlé de la configuration de Vim, le PRA. Et en pratique, nous avons vu notamment les méthodes de sauvegarde. Nous avons vu la sauvegarde en elle-même. Nous avons vu la restauration, la réplication et puis la sauvegarde des environnements physiques. Alors, ce qu'on peut vous dire pour ce soir, c'est de vous convier vivement à confier votre projet de PRA STDigital dès ce jour, que nous puissions vous accompagner et nous donner la meilleure expertise. Comme nous l'avons dit, nous avons des data centers aujourd'hui, disponibles à Douala, à Bidjan, à Lomé. Et nous en aurons encore d'autres qui sont en cours de déploiement. Donc, en nous confiant votre projet de PRA, vous êtes rassurés que vous aurez à tout moment vos environnements proprement sauvegardés, que vous aurez des moments où des tests seront faits pour se rassurer effectivement que tout fonctionne, comme vous l'espérez, et que réellement en cas de sinistre, vous aurez un environnement sur lequel vous appuyez pour continuer à sauver vos clients. Donc, voilà un peu pour ce soir. Je vous remercie pour votre temps et pour votre aimant de l'attention. Merci beaucoup, Samuel, pour cette présentation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Merci beaucoup pour ta présentation qui, je pense, était intéressante. On a d'ailleurs des clients dans le chat qui demandent à avoir ta présentation. Donc, monsieur, ne vous inquiétez pas. Vous l'aurez à la fin de ce webinaire. Donc, je pense que, comme lui, beaucoup ont trouvé les solutions avec Vim Backup & Replication intéressantes pour aborder, pour adresser la question de la reprise d'activités après un sinistre et de pouvoir répondre aujourd'hui à la question, et si, ce n'est pas et si, et quand je serai attaqué, parce qu'il n'est plus question de si, mais de quand, quand je serai attaqué, est-ce que je suis prêt à pouvoir faire face à cette attaque malveillante? Donc, j'espère qu'avec ce parti pris que nous avons pris avec Vim Backup & Replication, vous avez une solution pour vous aider à répondre à cette question. Avant de passer aux questions-réponses, je voudrais aussi vous annoncer le webinaire de la semaine prochaine. Je mets le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez déjà vous inscrire pour le webinaire de la semaine prochaine qui va tourner autour de Fortinet et de la protection des périmètres. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Et pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou alors levez la main et on vous donnera la parole. Merci beaucoup encore, Samuel. You're welcome. Est-ce que quelqu'un a une question dans le call? Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a une main levée de Monsieur Thibault? Je vous donne la parole. Vous pouvez prendre la parole, Monsieur. Allo, Monsieur, vous pouvez prendre la parole et vous pouvez parler, Monsieur Thibault. Vous ouvrez votre micro. Réessayez un peu. On vous a autorisé à ouvrir votre micro. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui. Oui, on vous entend très bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce webinaire intéressant. J'ai eu à entendre parler de la solution, mais c'est la première fois que je vois réellement de quoi elle est capable. Donc, je remercie tous ceux qui ont présenté, en tout cas participé à l'élaboration de cette présentation. Bon, je me présente Thibault et j'ai cinq questions, si vous permettez. Allez-y, Monsieur. Merci. Ma première question concerne l'outil Vim, Vim Backup. Est-ce que l'outil s'intègre avec des fournisseurs de stockage cloud? Par exemple, AWS ou bien Azure ou bien Google Cloud. Ma deuxième question, c'est est-ce que Vim peut gérer la réplication inter-sites entre les centres de données géographiquement dispersés dans un environnement où peut-être l'entreprise est déployée sur plusieurs sites à la fois? Et bien sûr, comment est-ce que ces contraintes de gérer des bandes passantes sur Vim sont gérées? Ma troisième question, avec votre permission, c'est comment est-ce que Vim garantit en fait la sécurité du chiffrement des sauvegardes stockées sur site ou bien dans le cloud? Ma quatrième question, est-ce que Vim peut s'intégrer avec des outils d'opération IT existants ou alors des systèmes de surveillance ou des CM? Parce que j'ai eu à travailler sur un projet important et j'utilisais l'outil Qualys associé au CM Splunk et je ne sais pas si Vim peut en tout cas s'intégrer avec ces outils là pour en tout cas gérer la partie Backup de façon plus efficace. Et ma cinquième et dernière question, et ma cinquième et dernière question à votre permission, c'est Quelles sont les capacités réelles intégrées pour l'archivage à long terme dans Vim d'accord? C'est-à-dire, dès lors qu'une donnée est stockée, elle dure combien de temps? Est-ce que c'est stocké indéfini? De toute façon, c'est pas travailler qu'un temps indéfini. Et la suite de cette question, c'est comment est-ce que Vim gère les politiques de rétention de données? C'est-à-dire tout ce qui est peut-être normes et compliance. Je vous remercie et si vous avez peut-être eu du mal avec une question, je suis prêt à la répéter pour l'ensemble de personne. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Thibault. Je vais laisser la parole à Samuel. Je pense que la première question, c'était de savoir si Vim peut s'intégrer. Vous me reprenez, M. Thibault, si jamais, c'est pas ça. Si Vim peut s'intégrer avec les applications tiers, telles que... Ou même surtout des applications cloud. Cloud AWS, Azure ou bien Google Cloud. Ou bien Google Cloud. Exactement. Ok. Donc, merci pour la question. Donc, Vim a effectivement des API natifs qui vont communiquer avec toutes ces applications, du moins pour les plus gros fournisseurs de cloud. AWS, Google Cloud, Azure. Donc ça, c'est des éléments qui sont disponibles sur le site de Vim. Et à tout moment, vous pouvez les consulter. Donc, là, c'est pour la première question. Deuxième question, l'intégration inter-sites. Est-ce que Vim peut opérer avec des sites distants ? Donc, c'est même... Exactement. Oui, oui. C'est même l'un des avantages de Vim. Vim, effectivement, peut opérer avec des sites distants. C'est d'ailleurs les déploiements qu'EstDigital fait aujourd'hui qui sont très demandés par ses clients. La plupart des clients que nous avons pour des produits Vim, c'est des gens qui veulent faire des sites de PRA distants. C'est-à-dire entre leur site et notre data center ou entre deux de leurs sites distants. C'est exactement ce que nous avons aujourd'hui comme requête. C'est ce que nous déploiements pour la plupart de nos clients. Donc, pour ça, je peux vous dire oui. Alors, comment est-ce que Vim va gérer les notions ? Je vais vous appeler de One Accelerator. Vim One Accelerator. One, W-A-M. Vous pouvez chercher dessus sur Google. One Accelerator, c'est effectivement un protocole de Vim qui permet d'optimiser la copie sur des sites distants. Alors, il ne va pas jouer sur la bande passante, il va jouer sur les données parce qu'il va les compresser dans un format propriétaire que Vim seul peut comprendre. Donc, vous aurez un One Accelerator côté client, un One Accelerator côté sauvegarde. Et les deux vont communiquer pour pouvoir s'échanger des données de façon compressée. Donc, là, je t'ai pour la deuxième question. Alors, comment est-ce que Vim va garantir une sécurité contre les ransomware ? Je crois que c'est un peu ça la question. Oui, en tout cas, le chiffrement des données dans le cloud. Exactement. Le chiffrement des données que vous avez précédemment, en tout cas tout récemment, mentionné le fait que la contrainte n'est pas au niveau de la bande passante, mais Vim a cet algorithme-là pour, je dirais, compresser les données afin qu'elles soient mieux transmises dans le circuit de partage. Mais non, j'aimerais savoir, ça c'est la troisième question après pour vous, est-ce que, en tout cas, comment est-ce que Vim garantit en fait cette sécurité et bien sûr le processus de chiffrement des données sauvegardées en fait, sur site ou bien dans le cloud ? Alors, sur site ou bien dans le cloud, Vim a des mécanismes de protection effectivement qui font que les données Vim ne peuvent pas être lues en dehors des applications Vim. Donc, si Vim sauvegarde un certain nombre de données, Vim est également le seul à pouvoir les restaurer, les restaurer et les rendre visibles. Donc, étant donné que le but du cyberattaquant, c'est effectivement de rendre les données inexploitables par le propriétaire, lui-même ne pourra pas les exploiter déjà parce que Vim les chiffre et ne pourra pas les modifier parce qu'ils sont cryptés par des algorithmes de Vim qui se sont capables de les altérer. C'est un peu sur la garantie de Vim qui fait que de bout en bout sera suite d'une transmission fidèle des données et de l'impossibilité pour l'attaquant de pouvoir les altérer. Alors, s'il ne peut pas les altérer, il ne peut pas demander de rançon dessus parce qu'il n'a pas la main sur ce qu'il a à déployer. C'est un peu ça. Alors maintenant, l'intégration avec des outils systèmes comme TECDESCIEM. Alors, Vim aujourd'hui, ils ont, c'est une équipe très sollicitée en termes de sous-régard de données et de cybersécurité. Donc, il n'est pas exclu. Ils sont d'ailleurs nos partenaires. Il n'est pas exclu que nous puissions les solliciter pour un besoin bien précis. Si effectivement, il y a du marché dans ce sens, ils ne vont pas hésiter à le faire ou bien d'ailleurs mettre un ingénieur système de chez eux pour assurer l'accompagnement. Donc, si vous confiez votre PRA à STD, rassurez-vous. Nous avons les bons contacts et nous allons vous rassurer que vous aurez toutes les réponses auxquelles vous avez besoin. Donc, maintenant, la cinquième question, capacité d'archivage réelle. Alors, Vim permet, pour toutes les données qui se regardent, d'avoir 24 points de restauration. Ça, c'est ce que Vim permet de faire. Maintenant, lorsque vous vous configurez en fonction de la capacité de votre serveur de backup, vous pouvez réduire les points de restauration peut-être à 10. Ça, c'est votre choix. Mais maintenant, au point de l'archivage, lorsque Vim a archivé des données et qu'on a d'ailleurs parlé de la possibilité pour Vim de créer plusieurs copies de vos sauvegardes, alors il vous revient à vous de garder ces copies aussi longtemps sur des supports externes. Bien sûr, le cloud, bien sûr, un support physique, Vim ne les supprimera pas. La seule chose que Vim va supprimer, c'est des points de restauration. C'est-à-dire, si vous avez configuré 10 points de restauration, lorsque vous avez fait un 11e point, Vim va se rassurer que le point le plus ancien de restauration est supprimé, ainsi de suite. Mais les données en elles-mêmes ne seront pas touchées. Donc, il vous revient, selon votre politique interne, de les garder autant de temps qu'il vous conviendra de le faire, ou bien de les supprimer selon votre politique. Parce qu'il y a des clients, par exemple, qui exigent que nous gardions leurs données au moins pendant un mois sur disque actif. Maintenant, au bout d'un mois, ils récupèrent ces données qu'ils peuvent garder sur des supports hors site. Ça peut être des bandes magnétiques, ça peut être des disques duretaires externes, ou d'autres supports selon leur choix, mais les données restent disponibles. C'est un peu ce que je voulais apporter. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à vos différentes préoccupations. Oui, je vous remercie. Vous avez apporté plusieurs points d'éclairage sur les différentes questions. Maintenant, après, il y a aussi à moi de creuser davantage auprès des SDG Digital et, bien sûr, de voir les solutions, en tout cas, le détail sur certains aspects sur la plateforme de vie, également. D'accord, M. Thibault. En tout cas, on vous reviendra, un commercial reviendra vers vous pour mieux qualifier votre besoin. Donc, on avait une autre question de M. Florent, qui demandait si Vim était adapté à des petites entreprises, 14 users et 4 serveurs d'applications virtualisés. Ça, c'était sa première question. Et il se demandait également si les postes physiques sont sauvés entièrement, images, ou faut-il faire des sauvegardes des fichiers utilisateurs? Ok. Donc, la première question, effectivement, est-ce que Vim est adapté aux petites entreprises? Je dirais oui, forcément. Maintenant, c'est au niveau de l'évaluation du PRA. Est-ce que les petites entreprises ont besoin d'un PRA? Oui. Est-ce que les petites entreprises ont des serveurs critiques? Oui. Parce que le but ici, c'est de savoir si, effectivement, en cas de sinistre, est-ce que ces petites entreprises sont prêtes à rebondir? Et effectivement, Vim leur permet donc de pouvoir dimensionner le PRA et de pouvoir se rassurer qu'à tout moment, ils peuvent rebondir. Quatre serveurs, il faut identifier. Et ces quatre serveurs sont utiles. S'ils sont utiles, effectivement, il faut donc les répliquer. Il faut avoir le sauvegard de stocker quelque part. On ne sait jamais. Je dis, c'est comme une assurance. Une assurance, tant que vous n'avez pas eu de sinistre, elle peut sembler de ne servir à rien. Mais le jour où vous aurez un sinistre, vous vous féliciterez d'avoir souscrit à cette assurance. Donc, Vim et ST Digital encouragent les petites entreprises à penser à mettre sur pied un PRA le plus rapidement possible pour ne pas être surpris et pour ne pas avoir des surprises désagréables. Lorsqu'un sinistre se présentera. Alors, le deuxième aspect, parler donc des sauvegardes des environnements physiques. Oui, effectivement, Vim permet de sauvegarder les environnements physiques et d'ailleurs de les répliquer, mais en tant qu'environnement virtuel. Aussi bien sur Amazon, sur Google Cloud et même sur Azure. C'est-à-dire, vous pouvez sauvegarder votre environnement physique entièrement. C'est-à-dire, système d'exploitation, fichiers, bases de données, tout cela vous sauvegardez. Et en cas de problème, vous pouvez le restaurer comme environnement virtuel et continuer de l'exploiter. Vim offre totalement cette capacité. Ok, merci Samuel pour cette réponse. Est-ce que M. Florent, ça apporte des réponses à vos questions? Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions en rapport avec la reprise d'activité avec Vim Backup and Replication? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous rappelle que le webinaire de vendredi prochain portera sur Fortinet et sur la gestion de la sécurité de vos périmètres. Donc, le lien d'inscription est déjà dans le chat. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire pour ce prochain webinaire. Il y a M. Zida qui lève la main. Une minute. Vous pouvez prendre la parole, M. Zida. Vous ouvrez votre micro. Ok, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Bonsoir. Super. Bonsoir. Ok, merci beaucoup vraiment pour cette présentation. Désolée, moi, je vous ai pris un peu en retard. Je n'ai pas suivi tellement le début. J'ai trois questions. Je ne sais pas si ça a déjà été sorti au niveau de la présentation. Dans le cas, vous m'excuser. Pour moi, la question concerne déjà même au niveau de la conformité réglementaire. Par exemple, j'ai quand même eu à travailler sur des projets de reprise après SINIS. J'ai effectivement entendu parler de vie, mais ce qui avait déterminé un peu le choix, c'était si tout ça. La conformité réglementaire. Par exemple, l'intégration, par exemple, des fonctionnalités, par exemple, de conformité réglementaire. Par exemple, IPA et la protection des données à caractère personnel, étant donné qu'ils gèrent nos données. Ma deuxième question, c'était aussi pour l'Afrique et les types de sauvegarde que VIM offre, par exemple. Et si tout, par exemple, la sauvegarde continue ou bien incrémentiel, quelle est, par exemple, l'Afrique? Ma troisième question, c'est, ça concerne maintenant votre structure, qui, j'ai entendu parler à la fin, que vous avez une représentation à Lomé, ici, au Togo. J'aimerais savoir comment entrer en contact avec votre structure et vous passer à Lomé. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, M. Zida. Donc, la première question, c'était la conformité réglementaire. Donc, VIM a su, effectivement, cette conformité réglementaire, et surtout en ce qui concerne le caractère personnel de données. Donc, vous n'avez pas de soucis à vous faire là-dessus. Et si, d'ailleurs, vous avez des questions plus en profondeur, nous serons prêts à vous accompagner, même jusqu'auprès de VIM, pour pouvoir avoir des clarifications qui s'y prêtent. Maintenant, deuxièmement, par rapport à la sauvegarde incrémentale, parce que VIM, on l'a dit, offre trois possibilités de sauvegarde. On a l'incrémentale continue, c'est la première sauvegarde, elle est totale. Nous avons l'incrémentale carrément, et nous avons l'incrémentale renversée. Donc, la fréquence, c'est vous-même qui la définissez. Vous pouvez définir une sauvegarde journalière, hebdomadaire, ou bien mensuelle. Tout dépend, effectivement, de ce que vous avez défini comme RTO, RPO, en termes d'objectifs, chez vous. Pour vous rassurer, effectivement, qu'en cas de sinistre, vous aurez le maximum de données nécessaires pour votre reprise, et le temps nécessaire pour pouvoir reprendre. Et enfin, pour le troisième aspect, la représentation, effectivement, nous l'avons. Et je pense que Carmel va vous revenir avec les éléments nécessaires par rapport à cela. Si vous pouvez juste laisser votre contact, pour qu'il puisse avoir de quoi revenir vers vous, ce serait parfait. pour vous mettre en contact avec nos collègues qui sont du côté de Lomé. Merci beaucoup. Bien sûr, Samuel. Donc, on a une représentation, bien évidemment, à Lomé. Une commerciale prendra la tâche avec vous. J'ai bien vu que vous êtes inscrits, vous êtes inscrits via le formulaire, donc vous avez laissé. Je veux juste m'assurer que l'adresse mail que vous avez renseignée est votre adresse mail, pour qu'on puisse vous contacter juste après ce webinaire. Une adresse Gmail. Allo, monsieur Zida. D'accord. C'est bon, merci beaucoup. Bon, je ne sais pas, j'ai une dernière question également par rapport, par exemple, au coût. Il y avait un monsieur qui avait posé, par exemple, la question par rapport au PME, par exemple, aux petites entreprises. Est-ce que vous pouvez, bon, ou bien, je ne sais pas si après, peut-être, vous pouvez essayer de... Par exemple, vous savez que c'est vraiment difficile souvent de convaincre, de convaincre souvent les chefs d'entreprise, surtout les PME. Si on peut avoir un peu les cours, une idée sur les cours, pour pouvoir, voilà, préparer à mes conséquences. D'accord. Je ne vais pas me lancer dans l'annonce des cours, parce qu'en fait, nous avons une culture inscrite, nous ne vendons pas les prix. Vous ne pouvez pas prendre un produit parce qu'il est moins cher, vous ne pouvez pas prendre un produit parce qu'il est abordable, vous allez prendre un produit parce qu'il correspond à vos besoins. C'est absolument notre philosophie. Donc, maintenant, nous n'avons pas pour vocation de faire fermer les PME. Nous avons pour vocation de les encourager à se développer et à offrir le meilleur à leurs clients. Donc, si effectivement vous êtes intéressé par la solution, ne vous inquiétez de rien, nous allons vous accompagner. Et nous avons déjà nous rassuré que la solution pour laquelle vous souscrivez est celle qui correspond le mieux à vos besoins et non une solution qui est juste moins chère et qui, après, ne va pas vous servir à grand-chose ou qui est simplement trop chère et, en fait, pour laquelle vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités. Donc, nos solutions sont customisées, taillées sur mesure pour les besoins de nos clients. Donc, forcément, des coups battant toute concurrence, il y a un accompagnement qui est ici le mieux. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Est-ce que ça répond à vos questions, M. Zida? C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour toute la réponse. Merci. Merci beaucoup pour vos questions, en tout cas. Ça rend un peu nos échanges interactifs et vivants. Donc, merci à vous également. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Ou est-ce qu'on peut clôturer notre webinaire de ce vendredi sur la reprise d'activité? Oui, M. Jules... Jules Furil, à Kenandi. Jules Furil, super. Merci beaucoup pour la parole. J'ai vu, j'ai vraiment aimé. Bon, c'est vrai que je n'ai pas eu le son qu'il fallait. Je me suis contenté de la présentation. Mais bon, en fait, j'avais juste une... Désolé, vraiment. En fait, j'avais juste une question. C'était celle de savoir Vim. En fait, en ce qui concerne le chiffrement des données, il s'appuie sur quelle méthode de chiffrement? Je ne sais pas si... C'est juste ça. Sinon, les autres questions, ça a été bien clair, en tout cas. OK, la méthode de chiffrement de Vim, c'est vrai que nous-mêmes, nous la connaissons pas exactement. Mais ce qu'est, c'est une méthode propriétaire. Ce n'est pas une méthode ouverte. Ce n'est pas une méthode open source. Donc, ils ont développé leur propre algorithme. C'est pour ça qu'ils peuvent, effectivement, se taguer d'avoir une protection anti-gramme sonoreille. Parce qu'ils savent qu'effectivement, personne ne détient leur technologie de chiffrement qui est propre à leur produit et à leur environnement. Je ne sais pas si ça vous convient, mais si vous voulez en savoir davantage, nous pouvons vous accompagner et creuser davantage avec eux pour savoir les éléments qu'ils peuvent vous mettre à disposition. D'accord. Merci beaucoup, c'était tout. OK, c'est nous qui vous remercions. OK. Merci beaucoup, monsieur Jules Furil. J'y arrive. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? D'accord. Donc, si personne d'autre n'a de questions ou de réactions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous remercier pour votre patience et votre participation à ce webinaire. J'espère que vous avez pu trouver des réponses ou des solutions aux questions que vous vous posiez en rapport avec la reprise d'activité en cas d'attaque. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre webinaire, toujours dans le thème de la cybersécurité. Cette fois-là, nous parlerons de Fortinet et comment vous pouvez verrouiller vos périmètres secrets avec Fortinet. Donc, le lien est dans le chat. Vous pouvez vous inscrire à tout moment. Vous recevrez de toute façon une e-mail qui vous invitera également à vous inscrire. Merci beaucoup à tous et très bon week-end à tout le monde et à vendredi prochain. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501